Philippe Marion, vous venez de participer à l'Assemblée Générale de l'Association des Usagers des Théores de la Vallée du Rhône. Vous, en tant qu'élu local, qu'est-ce que vous attendez d'une association comme celle-ci ? Alors, moi j'attends déjà de l'expertise, des outils techniques, un support qui puisse, en tant qu'élu local, nous aider dans nos démarches vis-à-vis de la SNCF, et puis aussi vis-à-vis des autres interlocuteurs. L'objectif étant, à terme, de pouvoir réouvrir cette rive droite, qui devient un axe de communication vraiment important. Et puis d'améliorer aussi la desserte de la rive gauche, parce que vous êtes un des vienne chondréia-agglomération, donc rive gauche, rive droite. Oui, tout à fait. Je suis un petit peu égocentrique, mais vous avez entièrement raison. C'est que, de toute façon, la rive gauche, il y a ce projet de mise en place d'un TER, avec une mise en cadencement toutes les 20 minutes, bon, ça c'est un projet qui est porté aussi bien par l'État, par la région, et il faut que ça puisse, et puis parvienne contre l'agglomération. Et c'est un projet qui doit aboutir rapidement, à mon avis, oui, c'est vraiment une nécessité. Ce n'est pas un projet qui est contradictoire avec la rive droite ? Non, il est complémentaire. Donc finalement, action des élus, action des associations, c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Ah oui, tout à fait. Oui, simplement, il faut qu'on soit dans un esprit serein, un esprit constructif. Et dans ces cas-là, on peut tout à fait avancer de bon sens. Merci. Merci.